Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de GIMP, nous allons voir ce numéro 13 qui portera sur les calques. Les calques, c'est vraiment la chose la plus importante dans un logiciel d'édition photo. Que ce soit un logiciel d'édition photo comme par exemple GIMP, sur lequel on est en train d'apprendre, mais ça peut être aussi Photoshop, on pourrait même travailler sur Inkscape ou alors sur Blender. Les calques sont très importants, c'est ce qui va nous permettre de superposer les différents éléments afin de rendre quelque chose d'intéressant. Donc sans plus attendre, regardons cela sur GIMP. Maintenant que nous avons vu ce qu'on appelle une image, un canevas, nous allons voir ce qu'on appelle un calque. Alors vous voyez très souvent modifier les éléments, c'est-à-dire par exemple si vous voyez j'ai une nouvelle page, je voudrais dire une nouvelle image, et admettons je vais ici, je tiens, je vais faire ici un copier, je vais dans mon élément et souvent je fais coller un nouveau calque. Enfin comme vous l'aurez compris, un calque c'est tout simplement la superposition des éléments, vous voyez. Alors pour l'instant on va faire très simple. Alors chose très importante, la gestion des calques ne pourra être prise, en tout cas sur GIMP, que dans un fichier XCF, c'est-à-dire qu'ici quand vous faites fichier enregistré sous, vous aurez automatiquement l'extension ici XCF. Cette extension va permettre entre autres de pouvoir gérer la gestion des calques. Vous retrouvez par exemple sur Photoshop, si je vais dans fichier, vous avez sur enregistré sous et cette fois-ci vous aurez un PSD, vous voyez. La gestion des calques en fréquente n'est pas uniquement fait pour les logiciels d'édition photo, vous le retrouvez par exemple dans le cadre d'un logiciel vectoriel qu'on appelle Inescape, là aussi je donne des cours, petite aparté, et vous voyez on a plein de gestion des calques. Et vous le retrouvez aussi, comme je disais à mon intro, dans des logiciels 3D comme par exemple Blender. Vous voyez, ici on va pouvoir séparer les éléments. Revenons maintenant à GIMP. Donc vous l'avez compris, quand je fais des copier-coller d'éléments, alors imaginons, je vais prendre celui-ci, là je fais un montage très rapide, juste pour vous montrer des choses. Et à chaque fois, vous voyez, je fais édition collée comme un nouveau calque, surtout pas comme une nouvelle image, parce qu'automatiquement, vous n'auriez pas de gestion de calques. Donc si par hasard, au niveau des calques, il n'apparaît pas, vous allez ici dans fenêtres, vous avez ici fenêtres ancrables, et vous avez ici calques, ou alors tout simplement dans mon cas, parce que je suis sur Mac, POM, POM L. Vous, ça va être CTRL L ou SHIFT L, ça je ne sais pas sur Windows. Nous allons maintenant apprendre les bases des calques. Alors ici, vous voyez, on peut déplacer les calques. Pour cela, il suffit ici d'enfoncer soit la touche M, ou alors vous allez sur Outils de déplacement, et vous déplacez votre élément. Si cela ne fonctionne pas, ce soit en train de dire que ici, vous n'avez pas cliqué ici, vous n'avez pas cliqué ici, il s'est marqué pointer un calque et ou guide. Vous voyez, si admettons, je clique ici, alors imaginons, je prends celui-ci, donc ce logo-là, et je veux déplacer mon élément, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci n'a pris en compte que la sélection de mon calque. Il faut toujours cliquer ici, c'est très pratique. Vous voyez, on peut tout simplement déplacer nos éléments très rapidement. Je vais en prendre un troisième. Alors on va prendre par exemple le mignon. Là, je fais copier, et je vais ici. Et là, je vais faire coller comme un nouveau calque. On a maintenant trois calques différents. Vous voyez, en fin de compte, celui-ci se superpose. Imaginons mon Gimp qui est ici, je voudrais qu'il soit par-dessus le mignon. Vous pouvez le voir ici, en fin de compte. Mon mignon est ici. Là, celui-là, on va le renommer. On va l'appeler Gimp. Pour qu'on soit cohérent, celui-là, on va l'appeler le mignon. Et celui-là, je vais l'appeler moi. Tout simplement. Très bien. Imaginons ici, on a le logo Gimp. Je voudrais qu'il se pare dessus mon personnage qui est ici. Il suffit de prendre celui-ci. Je fais un glisser-déplacer. Et vous voyez, et hop, automatiquement, celui-ci est comme ça. Vous avez d'autres manières. Vous pouvez ici cliquer sur les flèches. Vous voyez. Vous allez soit descendre votre calque, soit ici, monter le calque. Très bien. Comme vous avez vu, si je double-clique ici, je peux renommer mon calque. Vous pouvez le faire aussi en cliquant au bouton droit de votre souris. Et vous avez plein d'options très intéressantes que nous allons voir au fur et à mesure. Par exemple, vous aurez ici, modifier les attributs du calque. C'est vêtant pareil. C'est que là, en fin de compte, vous allez pouvoir renommer votre calque. Tout simplement. Donc, si je clique ici sur le bouton en bas, vous avez créé un nouveau calque. et ajouté à l'image. Vous voyez, je clique ici. Admettons, je vais l'appeler nouveau, new. Tiens, pourquoi pas. On va l'appeler new. On va lui mettre une dimension bien moins grande. On va dire 300 par 300. Alors, petite chose, vous pouvez vous apercevoir qu'on n'a pas la petite chaîne qui permet de gérer la proportionnalité. Rappelez-vous, je vous expliquais ça dans le redimensionnement d'une image. Ici, on va pouvoir soit définir une couleur de premier plan. Donc, si je vous montre la flèche là-haut, vous avez donc en noir. La couleur derrière plan, ça serait en bleu. Vous pouvez le faire en blanc. Ou vous pouvez le faire en transparent. Alors, la transparence, c'est ce qu'on appelle la couche alpha. C'est que très souvent, vous voyez, quand on a des images, là, par exemple, mon mignon, Gimp, ou ce que je me suis créé là, c'est-à-dire moi-même, tout simplement, je me suis créé un découpage. C'est-à-dire que si on regarde ici, on a ici l'image et on va dire, vous voyez, je prends, mettons, mon calque. Vous voyez que mon calque, en fin de compte, tout le reste est transparent. C'est ça, en fin de compte. La couche alpha, c'est la transparence. Nous verrons ça tout à l'heure un peu plus en détail. Donc, je vous disais, si je clique ici, on va l'appeler new. Parce que là, à mon avis, il n'a pas pris en compte. On va marquer ici 400, 400, et on va se mettre deux couleurs. Par exemple, aller, derrière plan, ça sera bleu. Je fais valider. Donc, ici, maintenant, si j'appuie sur M, je récupère mon élément. Très bien. Voilà, il est un peu gros. On va faire en sorte de le diminuer. Alors là, rappelez-vous, la dernière fois, dans la dernière leçon, je vais vous expliquer comment redimensionner l'image. Là, au niveau calque, c'est pareil. Vous allez ici, échelle et taille du calque. On va se mettre en pourcentage. On va mettre tout simplement 50%. Et comme ça, celui-ci sera redimensionné. Donc, vous avez compris, maintenant, cette histoire de superposition d'éléments. C'est tout simplement un empilage d'éléments, soit en dessous, soit en dessus, par rapport à ce que vous voulez faire. Si je vous montre un petit exemple. Vous avez, par exemple, ici, ce sont des, on va dire, des vignettes que je crée pour YouTube. Et à chaque fois, vous voyez, on a un empilage de différents éléments qui va me permettre, en fin de compte, de pouvoir dire, OK, je fais comme ci, et ainsi de suite. On le retrouve, par exemple, ici, ça, c'était mon fond d'écran pour YouTube. Et c'est pareil, j'ai fait en sorte d'empiler plein d'éléments. Vous le retrouvez, que ce soit sur GIMP ou Photoshop. Revenons ici. Chose intéressante, ici, vous voyez, on a un arrière-plan. Mais, vous voyez, le texte est en gras, en fin de compte. Pourquoi ? Celui-ci, en fin de compte, n'a pas de transparence. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le canal alpha. Donc, si je prends la gomme, vous voyez, c'est tout simplement... Alors, je ne vous montre pas pour l'instant tous les détails. On verra ça bien plus tard, mais... Vous avez bien compris que vous pouvez cliquer sur différents éléments et commencer à jouer avec. Donc, si je prends la gomme, il ne se passe rien. Vous voyez, je vais effacer. Il ne se passe rien. Si, maintenant, je sélectionne mon élément, ici, et que je vais dire, en fin de compte, ajouter un canal alpha, en gros, je vais demander d'ajouter de la transparence. Donc, ce que je vais effacer, en fin de compte, derrière, il y aura de la transparence. Vous voyez ? Et ça, c'est très pratique. Et par contre, vous voyez, l'intérêt des calques, c'est que là, je peux effacer tranquillement mon fond blanc. Je ne touche pas aux autres calques, puisque je ne les ai pas... Si vous voulez, celui que j'ai sélectionné, c'est celui-là. J'annule. Et je reviens ici. Donc, vous l'aurez compris que pour sélectionner des calques, il suffit tout simplement, sous réserve, que si vous ayez cliqué à cet endroit-là, on clique sur notre calque et on déplace notre calque. Mais imaginons, je voudrais dépasser les trois calques. En l'occurrence, Gimp, Le Mignon et moi-même. Eh bien, regardez, vous avez ici une petite chaîne qui va permettre, en fait, de chaîner les calques. Ça veut tout simplement dire que je vais déplacer mes trois éléments à la fois. Voilà une deuxième option intéressante. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais de la couche alpha. Donc ici, là, si on regarde ici, on n'est plus en gras. Ça veut dire que mon élément qui est ici a bien une couche alpha. Donc, si je prends la gomme et que j'efface celui-ci, et admettons que je prends le pinceau, on va changer de couleur. On va prendre, par exemple, un rouge. Alors, on va diminuer sa force. On va mettre comme ça. Je peux peindre ici. Très bien. Là, j'annule. Si vous cliquez sur ce petit élément, ça va verrouiller le canal alpha. C'est-à-dire que là, vous ne pourrez plus peindre. Vous voyez ? Là, j'ai cliqué. Je ne peux plus. Je ne peux plus peindre. Parce que c'est marqué ici, verrouiller. Si maintenant, je clique sur cet élément, je ne peux même plus peindre sur mon arrière-plan. Vous voyez ? Là, je suis dedans. Il ne veut plus. Donc, si je déverrouille, je peux à la fois peindre ici, au niveau de ma couche alpha, c'est-à-dire ma transparence, et ici, au niveau de mon plan. Imaginons maintenant, je veux dupliquer un calque. Donc là, mettons, je prends un mignon. Je voudrais un deuxième mignon. Il suffit de cliquer, vous voyez, cette icône qui s'appelle crée une copie de ce calque. Et je vais l'appeler mignon 2. Maintenant, donc là, le mignon, on va le déplacer un peu. On va faire en sorte de le rétrécir. Donc, on va faire calque, échelle et taille du calque. Et pareil, on va laisser en pourcentage et on va lui dire 50%. Comme ça, j'ai un deuxième mignon, mais plus petit. Très bien. Donc, on va dire qu'on le veut comme ça et on est satisfait de ça. OK. Maintenant, on pourra créer un groupe pour pouvoir déplacer ces deux éléments directement ou tout simplement les hiérarchiser. C'est là qu'il traverse celui-ci. On appelle ça créer un groupe de travail. Donc là, on va l'appeler mignon. Pardon, je n'ai pas cliqué. Voilà. Là, on va l'appeler mignon. Et on va pouvoir glisser tout simplement mes éléments. Ici. Et vous voyez, le dossier, en fin de compte, a repris l'image en premier. Mais vous avez ici maintenant des flèches qui vous indiquent. Alors lui, par contre, ne s'est pas mis au bon endroit. Alors, on va recommencer. Voilà. Là, vous voyez, on a bien une flèche ici qui apparaît qui vous dit que ce groupe, donc on peut l'appeler groupe mignon, comme ça au moins, on saura de quoi on parle, que le groupe, pardon, mignon, j'ai fait une erreur. Donc le groupe mignon comprend bien mes deux images. Et si je fais ça, vous voyez, automatiquement, ça m'a décoché les deux images mignons. Voilà à quoi ça sert. Donc là, on va le mettre comme ça. Et on va rester ici au niveau de l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, on va faire en sorte de mettre du blanc et agrandir un peu. Et on va... Voilà. Parfait. Autre chose. Vous prenez, par exemple... Alors, on va prendre autre chose. On va prendre ce petit personnage. Quoique c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Donc je vais reprendre, tant pis. Je vais prendre celui-ci. Je fais copier. Je reviens ici. Et au lieu de faire coller comme un nouveau calque, je fais tout simplement ici, édition, coller. Juste coller. Vous voyez, ici, c'est marqué sélection flottante, calque copié. Donc, on regarde. Votre calque est ici. Parfait. Vous pouvez le déplacer. Le problème, c'est que celui-ci n'est pas encore un calque. Il va falloir l'ancrer. Mais attention, vous avez plusieurs solutions. Soit ici, vous cliquez bouton droit et vous allez faire vers nouveau calque, tout simplement. Ou alors, vous allez faire ancrer le calque. C'est là qu'intervient, par contre, ce petit bouton qui est ici. Eh bien, ancrer le calque, celui-ci va intégrer mon calque au niveau de mon arrière-plan. Regardez, je clique ici. Et automatiquement, maintenant, si je décoche dans mon arrière-plan, j'ai à la fois mon personnage, moi-même, tout simplement, et l'arrière-plan. Vous voyez, faire très attention à ça. Donc, maintenant, je vais faire annuler. Et cette fois-ci, je fais ici vers un nouveau calque. Et là, vous voyez, maintenant, je me retrouve avec un nouveau calque. Donc, si ici, je recoche, j'ai bien un nouveau calque. Super. Je veux supprimer ce calque. Vous pouvez soit faire ici supprimer le calque avec le bouton droit. Vous avez vu, je fais bouton droit, souris, supprimer le calque. Ou alors, tout simplement, ici, en cliquant, cette espèce de composant, quand vous cliquez dessus, ça supprime le calque. Nous voulons donc de voir les différents boutons. C'est-à-dire ici, le nouveau calque, créer un groupe, enfin, un nouveau groupe afin de mettre nos calques, monter ou descendre les sélections, sachant que vous pouvez faire ici, vous voyez, si je prends mon élément, je peux le glisser comme ça. C'est pareil, mais bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Créer une copie, ancrer un calque ou tout simplement supprimer un calque. Vous avez un élément intéressant. Si je regarde ici, on va prendre, par exemple, l'arrière-plan, c'est l'opacité. On va pouvoir descendre par contre l'opacité. Alors là, vous voyez, j'ai une opacité qui se crée, mais en plus, comme j'ai un canal alpha qui a été rajouté, automatiquement, on voit à la fois le blanc, mon fond blanc, mais comme mon fond blanc est constitué d'une couche alpha, c'est-à-dire une couche de transparence, on voit le petit damier. Donc, vous l'avez compris, cette molette permet tout simplement d'augmenter ou diminuer l'opacité par rapport à un élément sélectionné, en tout cas, un calque sélectionné. Donc là, maintenant, je vais décocher ce groupe de mignons. Celui-là aussi. Je vais le reprendre. Je fais ici copier. Je reviens ici. Coller comme un nouveau calque. Ah, il s'est mis dans le groupe mignon. Ce n'est pas là que je voulais qu'il soit. Ah oui, chose importante aussi, quand vous faites un copier-coller, si vous voulez que celui-ci soit dans la globalité de votre calque, cliquez plutôt sur l'arrière-plan. Vous voyez, c'est plus facile. Et si maintenant, ici, je fais coller, comme un nouveau calque, il apparaît bien et je peux le déplacer dans tout mon calque. Alors, vous pouvez bien évidemment changer la taille du canvas au niveau de votre calque afin que celui-ci correspond à l'image, mais il est toujours plus intéressant de cliquer ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer un autre exemple avec celui-ci. Je vous ai créé un petit pulse et vous avez différents éléments. Alors maintenant, vous avez compris comment fonctionnent les différents calques. c'est très bien. Ici, vous voyez, à chaque fois, j'ai des lettres qui ont été ajoutées au niveau de mes différents pulse. Vous voyez, on a A, B, C jusqu'à I. Donc, vous l'avez compris, si je clique ici, je vais dé-sélectionner le bleu. Et moi, ce que j'aimerais, en fin de compte, j'aimerais que quand je dé-sélectionne, que je ne sois pas obligé de cliquer, vous voyez, je serais sur les deux yeux pour pouvoir dé-sélectionner une pièce de puzzle, tout simplement, je vais cliquer ici sur C. Et là, vous voyez, je vais faire tout simplement fusionner vers le bas. C'est-à-dire que le C va être fusionné avec le bleu. Et si maintenant, je clique sur l'œil, on a bien l'élément. Voilà un autre élément très intéressant. Donc, on pourrait le faire de même ici. Vous voyez, je vais le faire de suite, fusionner vers le bas. On va faire pour le E. Bon, et on peut le faire pour tous, et ainsi de suite. Ce qui permet automatiquement maintenant d'avoir directement à la fois le pulse et la lettre qui disparaît lorsque je clique sur l'œil. Comme je vous disais tout à l'heure, ici, vous voyez, on a notre calque qu'on peut déplacer. Mais celui-ci, on voit bien, le fameux canvas autour de notre calque, il n'est pas du tout de la même taille que l'image. Imaginons que vous auriez besoin que celui-ci soit aussi grand que l'image. Il suffirait de cliquer ici et de dire calque aux dimensions d'image. Voilà, je clique, et voilà, on a bien maintenant le calque qui est aux dimensions d'image. Et si je clique ici, celui-ci fonctionne bien. Moi, je ne suis pas intéressé donc je reviens à ce niveau-là. Si on prend les autres options, alors le taille des bords du calque, si je clique ici, celui-ci va me donner une dimension. Vous allez pouvoir redimensionner votre calque, le centré et ainsi de suite. C'est exactement pareil que pour l'image. Il faudra comprendre que vous allez retrouver très souvent les mêmes options à la fois pour l'image comme pour le calque, bien évidemment. Si je continue ici à cliquer, vous avez calque aux dimensions d'image, je viens de le voir à l'instant. échelle et taille du calque, vous retrouvez ici comme je l'ai montré dans calque, vous allez ici dans échelle et taille du calque. Que nous reste-t-il ? Alors, on peut supprimer le canal alpha comme je l'expliquais. En gros, c'est la couche de transparence par rapport à votre élément. Et on peut ici fusionner les calques visibles. Mais avant, on va voir quelque chose d'intéressant. aplatir l'image. Aplatir l'image, ça veut tout simplement dire que tous vos calques, regardez, je vais cliquer, tous vos calques se sont regroupés en un seul. C'est comme si que vous enregistrez votre fichier en PNG, par exemple, si vous avez des transparences. Et là, vous n'avez plus qu'un seul fichier. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui gère les calques, en l'occurrence, ça va être le format XF ou PSD pour Photoshop. Donc là, je fais, je reviens en arrière. Si par contre, ici, maintenant, je vais décocher celui-ci, 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 on va dire celui-ci, celui-ci, et celui-ci. Et là, je dis fusionner les calques visibles. Alors, il peut me dire étendu autant que nécessaire, renie à la taille de l'image, renie à la taille du calque le plus bas. Pour l'instant, on va essayer étendu autant que nécessaire, on va cliquer sur fusion. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci m'a créé par rapport à mes calques visibles, c'est-à-dire qu'en gros, celui-ci qui n'a pas été coché ou qu'il n'y a pas l'œil qui apparaît, il m'a créé un ensemble d'éléments. En gros, si vous voulez, il a pris tous les calques, il en a créé une seule image, tout simplement. Il nous reste un élément intéressant, parce que nous ne verrons pas tout au niveau des calques, il y a tellement de choses à apprendre, mais j'ai essayé de vous expliquer le plus gros, les choses qui me paraissaient les plus importantes. On va revenir ici. Nous allons voir un élément intéressant, on appelle ça le masque, on appelle ça ici, ajouter un masque de calque. Nous ne verrons pas toutes les options, car on ira tranquillement au fur et à mesure. Lorsqu'on fera des TP un peu plus complexes, vous connaîtrez un peu plus de choses sur GIMP, on commencera à avancer, mais pour l'instant, je voulais juste vous montrer ça. Ici, vous voyez, on va juste dire, donc ajouter un masque de calque et vous dites sélection. Vous cliquez sur appliquer. Automatiquement, ici, mon personnage, en fin de compte, a disparu. Vous voyez, ici, on a du noir. Alors, il faut bien comprendre que quand c'est noir, ça sous-entend que votre élément est transparent. Si, par contre, je clique ici, vous voyez, on a marqué modifier le masque, afficher le masque ou désactiver le masque. Donc, si je clique ici, vous voyez, il est en rouge, il est désactivé. Donc là, je le réactive. Et si maintenant, je prends le blanc avec le pinceau, parfait, je clique ici, je vais pouvoir faire réapparaître mon personnage. Donc, ça veut dire que le blanc permet d'avoir une opacité à 100%, puisque là, pour l'instant, je suis à 100%, et le noir permet tout simplement de rendre invisible votre élément. Vous voyez, si on regarde ici, on va faire en sorte de l'afficher, cette fois-ci. Il apparaît bien, c'est-à-dire que là, j'ai cliqué, vous voyez ici, si je mets l'empreinte de mon pinceau, on a bien le noir qui fait en sorte que c'est caché et le blanc, il fait en sorte de montrer mon élément. Donc, on revient maintenant et on va montrer autre chose. On revient en arrière, voilà. Donc, vous l'avez compris, le noir cache l'élément. Là, pour l'instant, si on regarde bien, il est désactivé et là, il est caché. Pourquoi ? Parce qu'il est en noir. Comprenez bien que quand c'est en noir, votre élément est caché. Quand c'est en blanc, votre élément est visible. Mais vous pouvez faire une nuance. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de l'opacité, si vous faites une opacité, on va dire, allez, on va, on va dire à 20, allez, 30%. Et là, je vais commencer à peindre en blanc. Vous l'aurez deviné. Mon personnage va commencer à apparaître. Donc, c'est très intéressant pour commencer à faire des effets sur Gimp. C'est exactement pareil pour Photoshop, mais dans le cadre de Gimp, le fait de créer un masque de sélection va permettre de pouvoir incruster vos éléments un par un. Et voilà, nous venons de terminer donc les calques, la gestion des calques. Alors, comme je vous disais, on n'a pas tout vu, bien évidemment. On n'a pas vu, par exemple, ici, si je vous montre le mode, il y a des modes normales, dissoudes. En fin de compte, c'est tout simplement des modes que vous allez pouvoir appliquer afin que celui-ci soit se fonde dans votre arrière-plan et ainsi de suite. On verra ça plutôt en DTP. Ça me paraissait plus intéressant de voir déjà les éléments principaux. Sachant que j'ai montré pas mal de choses quand même. Alors, petite chose, effectivement, j'avais dit que je faisais des vidéos d'une minute, mais là, j'avoue que dans le cas des calques, j'ai largement dépassé les deux minutes, les humes, enfin, j'ai largement dépassé le temps. J'en suis désolé, mais il me semblait super important de vous faire une grosse vidéo pour vous expliquer la gestion des calques. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous trouvez cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à me faire des remarques. Moi, je peux faire un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.